C'est comme chaque projet, ça commence par une idée, une envie, un échange en fait avec un client. C'est comme ça qu'on commence, qu'on commence à discuter, qu'on crée justement un premier pré-projet. On va commencer à faire de la visualisation, à créer des images, utiliser des programmes informatiques pour donner une sorte d'image de ce qu'on veut présenter à notre client. Puis ensuite vient l'image animée pour présenter l'effet, la visualisation, mais la lumière générale en fait qu'on voudrait donner. Et ensuite vient l'étape du prototypage. À ce moment-là, on va commencer à créer en fait un élément, le présenter, travailler sur la lumière, l'électronique, savoir comment on va le fabriquer. Puis une fois que tout est validé, on va créer l'ensemble et le projet final. Ça, ça prend plusieurs mois. Chez nous, on était entre 6 et 7 personnes à fabriquer ce lustre. On l'a fait entièrement à la main, donc ça prend un certain temps. Pour finir, c'est transporter l'ensemble des éléments qu'on a fabriqués dans nos ateliers pour en faire le montage et avoir l'œuvre finale que vous voyez là. À la base, il n'y a même pas d'idée papier. À la base, c'est vraiment une idée qui se fait selon une discussion. Donc ça part vraiment de très loin. La première idée, c'était avant tout d'habiller ce très grand hall. C'est-à-dire qu'il faut le remplir, cette espèce de trou qu'il y a immense. Il faut aussi remplacer un lustre iconique qui était là avant. Donc ce lustre, il fallait imaginer quelque chose de nouveau, d'un peu plus contemporain à mettre à la place. On se rend compte ensuite qu'il y a des éléments iconiques sur la façade du bâtiment, tel que ce soleil qui a été rénové récemment. On se rend compte aussi que ce bâtiment, il est quand même très particulier. Il est posé sur une île au milieu du Rhône. Donc il y a de l'eau partout autour. Et tout ça, ça nous permet de commencer à faire germer une idée. Et voilà, on se dit ce lustre, il serait censé peut-être représenter ça en fait. Essayer de prendre tous ces éléments qui nous ont inspirés, que ce soit du bâtiment ou autour du bâtiment, et de l'enfermer dans une pièce qui sera dans ce hall. On imagine tout ça, on a un peu une sorte de lustre imaginaire. On se dit, il nous faudrait une certaine quantité de LED pour le réaliser ensuite. Ces LED qui s'illumineraient les unes après les autres pour pouvoir générer ce soleil et ces reflets. Et du coup, on commence à s'imaginer comment on passe de cette idée d'avoir beaucoup de LED, comment on les suspend, comment on les design, comment on les met ensemble, comment on l'accroche dans ce bâtiment, quels sont les matériaux qui vont aller avec le lieu, qu'on peut utiliser, la technique, etc. C'est là qu'on passe d'images où on se dit, on aurait besoin d'environ 8000 ou 9000 LED pour afficher notre animation comme on le voudrait. Et après, on doit se dire, ces 9000 LED, il faut vraiment qu'on les mette ensemble. Vraiment, il faut qu'on trouve une manière de les animer, de les suspendre, etc. Comme le projet, c'est l'idée de créer un faux soleil en intérieur, qui est inspiré justement de ce soleil sur la façade, on l'a appelé Parelli, qui est effectivement le nom d'un faux soleil qu'on pourrait voir comme phénomène météorologique dans le ciel. Et puis, il vient enfin, quand on a réalisé la création de ces animations finales, où on prend ces éléments qu'on a dit d'extérieur, donc par exemple, on a pris le soleil, ensuite les reflets sur l'eau, reflets sur l'eau qui sont modifiés par exemple par le vent qu'il y a à l'extérieur, donc la quantité de vent va influencer sur l'agitation de l'animation dans le lustre. Et encore, le temps qui passe, c'est-à-dire que ce soleil va se déplacer en cercle tout au long de la journée et va marquer le temps, les heures, les minutes et les secondes. Alors, je pense qu'il y a eu trois défis principaux pour l'installation du lustre. Le premier, je dirais que c'est la production artisanale de toutes ces barres de LED. Donc, on a une équipe au studio, à l'atelier à Renan, qui a designé notamment les circuits électroniques. Et ensuite, on a dû souder ces 8000 LED, dont on a parlé tout à l'heure, à la main. Donc, il y a vraiment un travail d'artisanat. Ensuite, deuxièmement, la logistique. Comme vous voyez derrière moi, ces fines barres de laiton sont assez fragiles. Puis, quand on arrive dans un chantier avec plein de corps de métier, ça devient compliqué. Donc, on a dû les protéger, il y a tout le transport, etc. Et puis, finalement, je dirais la coordination dans un chantier. Il fait froid, il y a plein de corps de métier. Il faut coordonner avec les architectes. Et puis, penser aussi tout ce système de suspension. Le lustre est accroché sur des plateaux qui montent et qui descendent, notamment pour la maintenance. Donc, on a dû aussi penser à quelque chose de pérenne. On a l'habitude de faire des œuvres d'art pour des musées. Souvent, c'est pour des expositions de deux mois. Et puis là, on est sur quelque chose d'un coup, un temps plus long. On doit tout penser plus pérenne au niveau des matériaux, de la manière de fabriquer ça. Donc, ça, c'est aussi un joli challenge pour nous.